achat au marché exécuté donc voilà c'était quasiment le premier trade que je prends de la journée ça me paraissait extrêmement intéressant pourquoi parce qu'on a eu un grand mouvement baissier très 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 ample très agressif et puis on se stabilisait sur la middle r1 journalière sur un chiffre rond en plus sur futur à 12 250 donc bonne probabilité de rebond et puis j'ai vu qu'il y avait les rebonds simultanés sur le dow jones et le nasdaq donc je suis rentré à l'achat et j'ai pris j'ai pris un peu de sous 137 euros 50 sur le dax 12 euros 88 sur le dow jones et 25 euros sur sur le nasdaq voilà donc c'était vraiment là l'exemple même du scalping en centique on a on descend très 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 rapidement on arrive sur un support on se stabilise un support très intéressant on avait 12 250 qui à niveau symbolique plus l'ami de l'hérungie on commence à avoir une petite bougie verte de ce côté là idem sur les indices futurs américains pom 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 on rentre et puis pom 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 on sort avec gain ou avec perte voilà donc ça c'est un petit exemple de scalpe rapide qui a dû durer je sais pas moi une minute 30 secondes ou quelque chose comme ça voilà vous avez quelques de mettre et pour pour le voir c'est voilà ça c'est vraiment l'exemple du scalping je n'ai rien fait de la de la matinée et puis à 10 heures à midi 33 34 il ya une opportunité et on y va j'y suis allé gentiment je n'ai plus qu'un lot à chaque fois comme vous avez vu généralement je prends de l'eau mais on est vendredi après midi je n'aime pas trop traiter le vendredi après midi donc sur le vendredi à partir de l'après midi je suis plutôt à un lot et puis là la priorité c'est d'aller manger de commencer le week-end voilà petite vidéo rapide et puis je vous souhaite un bon week-end pour moi ça va sûrement être fini aujourd'hui ciao